Là ça y est hein C'est le bloc de l'année les amis Hello everybody, this is Fipeu Comment allez-vous les amis ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco de Carspotting D'ailleurs je viens de remarquer en commençant ma vidéo que j'ai plus beaucoup de batterie sur ma caméra Aïe ! J'espère qu'elle tiendra toute la journée Sinon je devrais continuer à l'iPhone, tant pis A part ça, si vous découvrez ma chaîne YouTube, je vous invite à vous y abonner Comme ça vous loupez pas mes prochaines vidéos les amis Je vous affiche aussi mon Instagram si vous le connaissiez pas encore à l'écran Je vous affiche aussi l'Instagram de ma marque Ouah ! Vous avez entendu le bruit ? Je vous affiche aussi du coup l'Instagram de ma marque de casquette Olé ! Voilà donc ça c'est fait Vous retrouverez aussi le site internet de ma marque dans la description Voilà maintenant que ceci est dit Je me dirige vers le Fermont Parce que normalement il y a toujours la Bugatti Divo Que j'ai déjà filmé récemment Mais j'aimerais bien la revoir en mouvement Donc ce sera peut-être dans ce vlog du jour Si elle veut bien bouger aujourd'hui Donc voilà pour vous remémorer les faits Regardez au Fermont ce qu'il y a Bon déjà il y a un Range Rover qui passe pas inaperçu Mais il y a surtout Bugatti Chiron SVJ63 812 GTS bon C'est un combo de SF90 La Bugatti Divo Que vous pouvez mieux voir dans mon vlog Enfin dans un de mes vlogs précédents Là-bas il y a aussi plusieurs Lamborghini Enfin bref c'est assez bien rempli au Fermont J'attends un peu ici comme ça je vois ce qui passe sur la route Et je guette au cas où le code start-up arrive de la Divo Parce que là ce serait très 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 lourd Oh 1.77 Incroyable Grise regardez ça Ouah je suis choqué Une des plus belles voitures du monde hein 77 exemplaires comme son nom l'indique Oh je suis choqué Vraiment très choqué là Ca fait très plaisir Je vous l'avais jamais filmé en vlog celle-ci je crois en plus Wow Regardez la couleur de ce GLE Si on peut appeler ça une couleur encore Mais non ce n'est pas celui de GMK Oh ça c'est du rap hein Avec les détails violets en plus là derrière Moi je me suis quand même un peu approché des voitures Parce qu'il y a moyen que ça bouge très bientôt Donc là je fise aux aguets Il y a la Chiron Il y a elle Regardez les deux SF90 On peut comparer celle-ci Elle a le pack assez tôt Avec le gros béquet carbone là Alors qu'ici non Et pareil pas de jaune carbone Ici oui Donc franchement je trouve que ça fait vraiment la différence Ces deux éléments là Il y a surtout la Bugatti Divo mes amis J'attends le start-up de pied ferme Franchement je suis pas prêt Et il est en train d'enlever le toit de sa SVG63 Et vu qu'il est avec la Divo Bah ça risque de bouger dans pas longtemps on dirait Vous voyez il y a l'emplacement réservé dans le coffre Oh les sièges ils sont bourses Il reste l'autre partie du toit enlevé Ca fait être marrant hein Si une personne vous décapoter et l'autre non Vous enlevez que la moitié du toit Ah bah il vient de démarrer la Chiron Ca il l'a fait chauffer un peu Voilà maintenant que ça c'est fait J'attends surtout la Divo les amis C'est un délire Le moteur il est en miles La Chiron vient de démarrer là bas On l'entend même pas Abusé le bruit Abusé Vraiment ça est beaucoup plus fort que le Chiron Ouah les amis Qu'est-ce qu'on est en train de vivre Je suis refait Le convoi va partir rouler un peu Là ça y est hein C'est en mouvement C'est en mouvement Regardez ça Le GMK il a rien du comprendre en passant là C'est en mouvement Qu'en est là ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ils sont en train de s'attendre, c'est trop stylé. Bon ben voilà, c'est bien chaud là ce qu'il se passe. Donc là c'est Bugatti Divo. Allez go, go, go ! Tellement insolite. Là c'est Divo, on dirait un concept car. Là en fait ça va partir en travelling dans les hauteurs. C'est dingue ce qu'on a derrière nous là. Bon là il est quand même en train de se passer un truc de malade les amis. Regardez les 4 voitures là, elles sont là pour nous. On va monter avec eux à la Turbie avec mes potes. Il y a QCP Monaco, Balco et Dorian 760. Je vous afficherai leur Insta aussi dans la description. Ils vont leur faire des photos en travelling. Moi je ferai quelques vidéos en travelling à ce moment là bien sûr. On est waouh. Ah c'est impressionnant là ce qu'on a face à nous hein les amis. Allez c'est parti, on monte la Turbie. J'espère juste que ma batterie va pas nous lâcher en route et que le vent va pas trop gêner. Regardez la vue qu'on leur donne là aux anglais. Ils vont être refaits avec cette route. Regardez il y a tout le monde dans le coffre. Oh la la ! C'est ouf ! Oh la la ! J'ai un poisson de tournée de pub pour Bugatti ! Oh ce que c'est beau ! Quelle journée ! Si ce n'était pas prévu c'est ça qui est dingue. C'est la magie de Monaco. Oh la 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 ! Ça y est ça tourne de mon côté pour une fois. Il y aura un jour en épingle. Et regardez la vue. Voilà on vient de se poser en haut de la route de la Turbie plus ou moins en haut. C'est n'importe quoi. C'est grave. C'est un délire. Il y a une Bugatti Divo. Donc là en fait les amis on était en train de se dire c'est très grave ce qu'il se passe là. Ce qu'on fait aujourd'hui genre comment on pourra faire pire que ça en 2021. Franchement c'est impossible. Donc regardez c'est vraiment la première Divo qui est sortie d'usine. Franck Hale c'est le designer en fait qui l'a designé. Regardez le numéro vide même c'est là. 001. La toute première. Incroyable. Bon bah voilà c'est parti maintenant on va aller sur une autre localisation. Peut-être vers la Grande Corniche. Allez on est reparti. C'est n'importe quoi. C'est incroyable. Genre là le vlog il est... C'est le vlog de l'année les amis. Allez c'est reparti. Maintenant on va passer par la Grande Corniche. Continuer le shooting. On verra si on peut s'arrêter à un autre endroit aussi. Là il y a la livraison hein. Il est melté. Qu'est ce que c'est ça ? Ah ok. Il est la serre. On a inversé maintenant il y a la Ferrari qui est passée. Chaque ralentisseur ça fait ralentir tout le groupe. Je ne sais même pas si la Divo elle a un lift system. Et on est suivi par... Il y a que 4 voitures mais c'est tellement du lourd en fait. Laquelle des 4 vous prenez là les amis ? Pour faire ce qu'on est en train de faire là vous devez monter dans une des 4, choisissez. C'est la Divo sans hésiter. Après il y en a beaucoup qui préfèrent la Chiron. Ou la SF même. Ou bien cheveux au vent dans la Lambo. Dites moi ça en commentaire. Voilà donc nouvel arrêt sur la Grande Carniche. Elle est vraiment belle comme ça la Chiron. Parce que je monte beaucoup la Divo mais il y a cette belle Chiron aussi hein. Pendant que la Divo est en train de faire demi-tour là-bas. On va faire demi-tour avec toutes les voitures et les poser un petit peu plus loin. Attendez on va voir le point de vue là. La Chiron et la Divo. Ah non il attend comme ça avec sa Divo. Voilà c'est parti. La Chiron fait quand même moins de bruit que la Divo. Ça c'est sûr. Bon voilà on a reposé les voitures. Et regardez le flanc du pneu. Il est vert bleu. Genre bleu vert je sais pas comment dire. Regardez ça tout autour de la voiture. C'est assorti du coup à la couleur du carbone là. Qui est bleu verdâtre. Et je le rappelle hein je l'ai dit dans une précédente vidéo. Mais il y en a 40 dans le monde et ça coûte 5 millions d'euros. La Divo. Alors que la Chiron c'est genre 3 millions d'euros. Bon c'est un petit peu gênant parce qu'il y a le bus qui vient là. En fait on savait pas mais c'est un arrêt de bus là. Ah bah du coup start-up de Divo. Ça c'était la Chiron. Oh le vrombissement des deux là en même temps c'est. Je pense que vous ne vous en rendez pas compte à la caméra. Mais c'est quelque chose. D'ailleurs ma caméra. Il ne m'a toujours pas lâché. C'est un petit peu plus aigu que la Chiron. Oh là là regardez ça. Bon là les deux vont rebouger. Là c'était le tarque de la Chiron. Et la Divo. Il y a le bus qui va repartir en tournée. C'est amusé hein. C'est amusé hein. Oh. L'intrus. C'est amusé. C'est amusé. C'est amusé. Je n'avais pas du tout prévu ça. Je ne devais même pas faire un vlog dédié à la Bugatti Divo. Et au groupe en lui-même. Donc voilà ça c'est fait. En tout cas si vous venez de découvrir ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner hein. Pour d'autres contenus exclusifs comme celui-là. Aussi mon Instagram s'affiche à l'écran. Il y a ma marque de casquettes aussi. Si ça vous intéresse. Les t-shirts. Les masques. Etc. Je vous affiche tous les Instagram de mes amis qui étaient avec moi aujourd'hui. Dans la description. Abonnez-vous les amis. A très bientôt. Merci d'avoir regardé.